Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On Passe à Table. Cette semaine, nous avons rendez-vous chez Au Femme, une pâtisserie marseillaise qui ne propose que du végétal. Et on va vous donner rendez-vous dans les ateliers. C'est parti ! Bonjour Jérôme ! Bonjour Agathe ! Enchanté ! Bienvenue dans le laboratoire. Voilà, on est au laboratoire. Aujourd'hui, on n'est pas en boutique. C'est le laboratoire de la pâtisserie Au Femme. Absolument ! Qu'est-ce que vous allez nous préparer ? Eh bien, on va faire une tarte au chocolat et au sésame d'or. Super, une belle recette, très simple, elle est à table partout. On commence ? On commence ! Allez ! Alors, on va commencer par réaliser la pâte sucrée qui va servir à notre fond de tarte. Aujourd'hui, on voulait vous proposer une pâte sucrée sans gluten qui est composée de farine de riz, de poudre d'amandes essentiellement, et dans laquelle on va venir mettre du sucre glace. Nos matières premières, vous voyez là, on commence avec toutes nos poudres dans le bol de notre batteur, pour que ce soit plus simple. On les mélange un petit peu, et ensuite, en matière grasse, on va utiliser une margarine végétale, une margarine végétale de bonne qualité, c'est important, et si c'est bio, c'est encore mieux. On sait qu'on est sur des compositions qui seront encore plus belles. Et on viendra hydrater ensuite avec un tout petit peu de lait de soja. D'accord. La technique pour la fabrication de cette pâte, c'est ce qu'on appelle une technique de sablage. Donc, on part, comme on a vu, avec toutes nos poudres dans le bol de notre batteur. On rajoute tout de suite la margarine, et on va venir avec le batteur sabler ces poudres. Ça va vraiment avoir cette texture de petits grains de sable, et lorsqu'on a cette texture, on va venir rajouter le lait. D'accord. Comme un crumble ? Un petit peu comme un crumble. D'accord. Et ensuite, le lait va faire qu'on va avoir quelque chose de très lisse. D'accord. Donc maintenant, on a cet aspect-là, on rajoute le lait ? On rajoute le lait, absolument. Vous voyez, je n'ai pas forcément tout mis, et c'est vraiment très très peu pour venir lui donner un petit peu d'onctuosité. Maintenant, un peu de farine sur le plan de travail ? Un peu de farine sur le plan de travail. Voilà, on vérifie surtout la texture, et vous voyez, c'est ce qu'on voulait avoir, une pâte qui est souple, mais qui ne colle pas. Très bien. Maintenant, pour se faciliter la vie, puisque c'est tout le but de cette recette, on va venir abaisser au rouleau cette pâte entre deux feuilles de papier cuisson. D'accord. Ce qui est important quand on abaisse une pâte, c'est de tourner sa pâte et de faire des quarts de tour, vous voyez, pour avoir quelque chose de bien régulier. Donc ce n'est pas le rouleau qu'on tourne, mais c'est la pâte ? Exactement. Et on a toujours tendance à appuyer un petit peu plus sur les bords, mais en fait, c'est vraiment au centre que l'on vient appuyer. Et puis vous voyez, ensuite, comme ça, ça nous permet de répartir vraiment bien la masse de la pâte. Et on tire toujours vers le bas ? Non, on peut pousser aussi. On peut pousser, les deux fonctionnent. Et ce qui est bien lorsqu'on abaisse entre deux feuilles de papier cuisson, c'est que lorsqu'on passe la main dessus, en fait, on a une notion de l'épaisseur. D'accord. Donc la pâte est revenue à une texture qui est la bonne pour pouvoir travailler. On voit qu'il y a ce côté un petit peu pâte à modeler. On vient l'emporte-piécer pour ensuite pouvoir venir foncer nos petits cercles à tarte qui sont ici. Lorsqu'on fonce, c'est toujours important d'avoir un petit peu de farine sur son plan de travail pour éviter que la pâte ne vienne coller. Donc lorsqu'on fonce une tarte, on pousse toujours sa pâte de l'extérieur vers l'intérieur. Et une fois qu'elle a pris sa place, on va venir coller notre pâte sur le cercle. D'accord. Là, je vais me permettre. Là, on voit qu'il y a une partie qui est plus fine que l'autre. Oui. On met bien la partie la plus épaisse vers le bas. Alors, ça pourrait être l'inverse aussi. C'est parce qu'après, vous voyez, quand on va venir ce qu'on appelle ébarber, c'est-à-dire enlever le surplus de pâte, effectivement, l'effet n'est pas forcément le même si vous êtes d'un côté ou de l'autre. D'accord. Et voilà. Donc nos tartes, là, sont prêtes. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va les remettre au frais, le temps de préparer la crème d'amande. On va mettre une petite crème d'amande au fond pour amener un petit peu de nouvelle texture et un petit peu d'onctuosité. Et lorsque la crème d'amande sera prête, ensuite, on mettra tout ça au four. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va préparer ? Alors maintenant, on va préparer la crème d'amande qui va venir dans le fond de la tarte et que l'on va cuire en même temps. D'accord. Donc on va rajouter surtout une texture à cette tarte. Donc on va utiliser de la poudre d'amande complète. Là, on a 60 grammes. D'accord. La même quantité en sucre glace, 60 grammes. Et la même quantité, encore une fois, avec la margarine, identique à celle que l'on a utilisée pour la tarte. C'est que des équivalentes à chaque fois ? Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle en pâtisserie un temps pour temps. Ok. Parfait. Voilà. Et donc il n'y a rien de très technique. On va mettre tous les ingrédients dans le bol en même temps. Et alors là, pour le coup, on va venir faire tourner tout ça et on va chercher à avoir une texture crémeuse. Maintenant, une fois que c'est prêt, on vient le mettre dans une poche à dos. Voilà. Ce sera beaucoup plus pratique pour garnir ces fonds de tarte sans en mettre partout. D'accord. On part du centre vers l'extérieur ? Oui. C'est ce qui est le plus pratique pour arriver à avoir quelque chose de régulier. Après, vous voyez, même si ce n'est pas fait de manière si régulière, après on vient finaliser. Ça ne va pas être hyper précis puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est dans le gâteau. Ce qu'on a envie d'avoir, c'est une épaisseur par contre qui soit la même sur toutes nos tartelettes. Voilà. Donc 14 minutes à 160. 14 minutes à 170 degrés. Maintenant, on va faire la ganache. Donc, on est parti sur un chocolat noir avec un petit peu de caractère. Donc là, on est sur un 70%. D'accord. On met le sucre dans la crème. On vient remuer pour éviter que ça accroche parce que souvent, lorsqu'on travaille avec du lait végétal, l'inconvénient, c'est que ça peut accrocher au fond des casseroles. Et voilà, une petite émulation. Quand ça bout, on arrête. Et donc, on va venir émulsionner maintenant dans le chocolat. Ça, c'est la partie sur laquelle il faut être un petit peu, faire attention. Donc, en règle générale, on met le lait en deux fois ou en trois fois si vous avez un petit peu plus de quantité. Et vous voyez, à la maryse, on va faire en sorte de venir émulsionner ce lait dans le chocolat. Et lorsqu'on parle d'émulsion, ça paraît être un mot extrêmement scientifique et compliqué de technique de pâtisserie. En fait, quand on fait une mayonnaise, on fait une émulsion. Et vous voyez, c'est un peu là, tout de suite, une gueule de mayonnaise. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, il ne faut pas qu'on ait d'un côté la matière grasse et de l'autre la matière liquide. C'est deux heures au frigo et ça donne cet aspect-là. Et ça donne cet aspect-là, absolument. Dernière étape de notre préparation, on va venir mouler notre praliné de manière à pouvoir le congeler et à travailler de manière plus simple le montage de la tartelette. D'accord. On viendra donc l'insérer au centre de la tartelette. Absolument. D'accord. Le fruit sec, il va être torréfié, c'est-à-dire passer au four, dessécher, prendre des notes de torréfaction justement qui vont renforcer les goûts. Ensuite, une fois que ce fruit a été torréfié, on va faire un sirop, donc de l'eau, du sucre, que l'on va cuire à une certaine température. On va venir mettre nos fruits secs à l'intérieur. D'accord. Et ensuite, là, il y a un travail d'huile de coude. On va remuer ces fruits secs jusqu'à ce que notre sirop se transforme en caramel. D'accord. Et comme on n'arrête pas de remuer, les fruits vont s'enrober de ce caramel. Ok. Et une fois que ça s'est fait, on va débarrasser ces fruits secs caramélisés et on va venir les mixer. Et en les mixant, qu'est-ce qui se passe ? L'huile qui est contenue dans le fruit sec va se libérer. Et donc, on va avoir ce côté pâte qui est vraiment, en fait, qui provient de l'huile qui est à l'intérieur du fruit sec. D'accord. Voilà, donc nos tartes sorties du four après cuisson. Donc, comme vous pouvez le voir, la crème d'amande a un petit peu levé. C'est pour ça qu'il est important de ne pas trop en mettre. Et là, maintenant, on va utiliser notre ganache qui a cristallisé pour venir à la spatule dresser le gâteau. Parfait. Oui, c'est une ganache. Moi, j'aime bien cette recette parce qu'elle reste souple. On dirait presque une mousse. Souple et onctueuse, oui. Une texture un peu semblable. Là, on recouvre bien, mais sans aller jusqu'à la hauteur de la pâte. Exactement, parce que là, on va venir y déposer l'insert. D'accord. Donc ça, c'est... Pardon. Oui. C'est une recette, on est d'accord, qui n'est pas proposée en magasin pour l'instant. Non, c'est une recette qui n'est pas proposée en magasin. Mais je vous avoue que ce sont des préparations. Alors, parce qu'on a voulu simplifier un petit peu pour que tout le monde puisse le refaire chez soi. Mais ce sont des préparations sur lesquelles je travaille pour un gâteau qui devrait bientôt arriver. D'accord. Là, on vient chercher l'insert. Voilà, je vous avais dit que l'intérêt, c'était que ce soit pris. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait pris, mais quand même manipulable. La plus grande partie est solide quand même. Voilà, la plus grande partie est solide. Ça, c'est une fois que ce sera revenu à température, ce qui est sympa, c'est que ça va donner une petite texture de cœur coulant. Oui. Et on le laisse tel quel, on n'a pas besoin de l'étaler. Non, si on le veut sous sa forme, je dirais, cœur coulant, c'est bien de le laisser comme ça. Et là, ce que l'on va faire, c'est que donc avec notre spatule, on va venir recouvrir cet insert. En partant du centre de l'insert ? Exactement. Vers l'extérieur ? Exactement. En fait, on lisse un peu le tout pour éviter que ça déborde ? Oui, voilà, on lisse un petit peu, que ce soit bien au centre. Voilà, alors là, vous avez une tarte qui est déjà tout à fait présentable, sur laquelle, effectivement, on n'a pas fait de complications. Oui. Ensuite, si on veut vraiment finaliser le décor, à ce moment-là, on peut, avec de fines, une fine feuille de chocolat, venir finir sa présentation. Donc cette feuille, on la casse de manière un petit peu anarchique. Voilà. Parfait. Et ça lui donne un peu de hauteur aussi ? Exactement. Et puis ça rajoutera aussi un petit peu de croquant sur le chocolat, sur l'ensemble du gâteau. Et ça, c'est assez simple. Il suffit de faire fondre son chocolat, le même que celui qu'on a utilisé pour la recette, de préférence. On le travaille sans cesse jusqu'à ce qu'il redescende à 32 degrés. Donc il suffit d'avoir un petit thermomètre. Et une fois qu'il est à 32 degrés, on vient le couler sur une feuille. Et puis ensuite, on attend qu'il recristallise. Et puis vous venez comme ça le casser pour finir le décor sur votre gâteau. Ça fait un décor assez moderne, assez brut. Et puis surtout, ce que j'aime dans cette décoration-là, c'est qu'on est vraiment... C'est un gâteau au chocolat avec une présentation qui raconte ce qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada